D'abord pour en parler, direction Kiev, où nous attend l'invité de ce journal de 22h, le philosophe Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Bernard-Henri Lévy et merci d'être en direct avec nous sur E-Télé. Vous avez été invité aujourd'hui par Vitaly Klitschko et Yulia Timoshenko à prononcer un discours sur cette place de l'indépendance Maïdan. On va en écouter un extrait BHL et on en reparle après avec vous. Vous vous êtes dressé devant Poutine et nous nous coucherions devant Poutine. Cela n'est pas concevable. Bernard-Henri Lévy, c'est face à Vladimir Poutine qu'il faut se dresser ce soir. Ah écoutez, oui, car Vladimir Poutine est en train de faire ce que personne n'avait osé faire depuis des décennies, qui est d'envahir en Europe une nation et de tenter de l'amputer et de la dépecer. C'est pour ça que les gens que vous venez de voir sur vos écrans, le peuple du Maïdan était rassemblé aujourd'hui pour empêcher Poutine de faire main basse sur la Crimée et peut-être sur l'est de l'Ukraine. Il y avait là 200 000 personnes qui étaient venues dire à Poutine, bats les pattes en Crimée. Bernard-Henri Lévy, les informations sur le plan diplomatique se succèdent. La dernière, c'est que Vladimir Poutine accepte un groupe de contacts pour entamer un dialogue, information qui est venue du gouvernement allemand de la part de la chancelière Angela Merkel. Est-ce que selon vous, c'est un premier bon signe, une première avancée ou vous n'y croyez pas ? C'est surtout un signe que Poutine, c'est chaque fois comme ça, quand il sent une résistance des démocraties, il cède ou il plie et en tout cas il recule. Donc il a senti en effet depuis le début de l'après-midi, tant aux États-Unis qu'en France et en Allemagne, il a senti que ça ne passerait pas comme ça, qu'on ne le laisserait pas refaire le coup des Sudètes. Rappelez-vous, Hitler en 1938 qui utilisait le même argument, les Sudètes parlent allemand pour envahir la Tchécoslovaquie, ou Hitler qui en 1936, après les Jeux olympiques d'hiver, les mêmes, qui n'étaient pas à Sochi mais dans une ville allemande, remilitarise la Rénanie. La communauté internationale semble en avoir pris conscience cet après-midi. Elle a dit à Poutine stop et alors en effet Poutine commence de donner des signes de volonté de négociation. Quand on veut, on peut. Quand on fait pression, ça marche. Pourtant Bernard-Henri Lévy, vous faites référence aux Sudètes avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu les accords de Munich, également des accords obtenus par la communauté internationale et rien n'y a fait à ce moment-là. Est-ce que Vladimir Poutine peut temporiser en acceptant cette médiation mais finalement ne pas en tenir compte ? Eh bien vous venez de le dire, j'espère qu'on ne s'achemine pas vers de nouveaux accords de Munich. Ce serait une honte pour notre génération que de ne pas avoir à ce point appris les leçons du passé. Cette histoire de nationalisme linguistique, cette façon de dépecer un pays sous ce type d'argument-là, c'est quelque chose dont on connaît les conséquences. Et je crois que les grands leaders des démocraties le savent. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'ils le savent et j'espère... Oui ? Non, je vous laisse terminer. Je vous poserai une question juste après. Non, non. Allez-y. Allez-y. Oui, Yulia Timoshenko, qui vous a invité à venir ce soir à la place de l'indépendance, se rendra demain à Moscou pour y rencontrer Vladimir Poutine. Est-ce que vous pensez que le président russe l'écoutera ? Je pense qu'elle ne se rendra pas à Moscou. Est-ce que vous en avez la confirmation officielle ce soir ? Pas encore, non. Pas encore, mais c'était l'une des informations dont nous avions eu écho et qui a été confirmée par notre correspondante. Eh bien, moi, je vous en donne une autre. Je pense que Yulia Timoshenko ne se rendra pas à Moscou. Elle a donc changé d'avis ? On a là un exemple type de cette guerre des... Je pense qu'il n'a jamais été question. On verra. Écoutez, j'en prends en tout cas le pari. Je l'ai vu hier soir et elle m'a dit qu'il s'agissait là d'une manœuvre grossière de son ennemi Poutine et qu'il n'était pas question qu'elle se rende à Moscou. Donc je ne crois pas qu'elle le fera. Je crois... Moi, ce qui me frappe pour l'instant, c'est entre elle et Vitaly Klitschko, une union sacrée par-delà leurs différends contre l'envahisseur russe de l'est de l'Ukraine. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy, écrivain, philosophe, en direct de Kiev sur ITV. Vous étiez... Vous êtes à Kiev à l'invitation de Vitaly Klitschko et vous avez, on le rappelle, prononcé un discours cet après-midi sur la place de l'indépendance.